bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine mais oui merci mais ça va super bien et puis moi je suis ravie d'être là franchement c'est top mais t'es qui toi en fait qu'est ce que tu fais là moi qui je suis je vais pas trop le dire pour garder une part de mystère mais on m'a dit de venir donc je suis là je suis venue bon ok aujourd'hui on va découvrir une autre personne de la vie on va parler d'un roi c'est trop bien j'aime trop les rois les reines les princesses les châteaux disney la féerie c'est génial non 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 on va pas parler de ça j'ai dit qu'on allait parler de quelqu'un dans la bible on va parler d'un jeune roi qui est resté fidèle et loyal envers dieu et envers son peuple ah oui ben c'est encore mieux alors allons qu'on met tu l'histoire de josias non la bible nous en parle dans deux rois chapitres 22 et 23 et dans deux chroniques chapitres 34 et 35 elle nous dit que josias avait seulement huit ans lorsqu'il est devenu roi huit ans mais c'est super jeune attend non mais comment on fait pour gouverner tout un pays quand on a seulement que huit ans ah mais josias avait une aide infiniment précieuse dieu la bible nous dit que même tout petit josias aimait dieu de tout son coeur et il a fait le choix de lui obéir de faire ce qui est bien juste et droit comme le grand roi d'avid david et goliath ça je connais josias était un jeune garçon intègre fidèle et loyal envers son dieu un quoi intègre c'est à dire honnête vrai droit josias aimait aussi le temple c'est à dire la maison de dieu et il a eu envie de le restaurer quand les travaux ont commencé ils ont retrouvé le livre de la loi de dieu or il faut savoir que si josias lui aimait dieu et lui obéissait ce n'était pas du tout le cas de son peuple on avait abandonné dieu abandonné ses lois et ses commandements à la lecture de la loi de dieu josias est devenu tellement triste de voir que le peuple de dieu vivait dans le désordre et s'était beaucoup éloigné de son dieu mais qu'est ce qui s'est passé alors et bien josias a rassemblé tout le peuple pour lui lire la loi de dieu afin que le peuple comprenne son péché et sache comment obéir à dieu et devant tout le monde josias a prié et s'est engagé à suivre dieu de tout son coeur et d'obéir à toute sa parole et le peuple de dieu lui du coup il a fait quoi et bien lui aussi encouragé entraîné par josias et à l'écoute de la loi de dieu le peuple de dieu lui aussi a pris l'engagement d'être fidèle à dieu ah mais c'est une histoire qui se termine bien la bible nous dit que pendant tout le règne de josias le peuple de dieu est resté fidèle à ses commandements que ce soit enfant ados ou jeune homme non mais attends je t'arrête là parce que du coup je comprends plus trop bien parce que tu parles de peuple après tu parles d'enfants d'ados de jeune homme ben oui parce que du coup si tu parles d'un peuple tout entier forcément dans un peuple tout entier il y a des enfants des ados des jeunes hommes et même des vieillards tu as oublié les vieillards du coup en fait je comprends pas pourquoi tu précises parce que du coup en fait là tu racontes une histoire mais tu résumes donc à quoi ça sert de parler d'un peuple tout entier et puis après de préciser pendant deux ans il y a des enfants des ados déjà non mais peut-être qu'en fait là tu parles de josias de toute sa vie des étapes de sa vie et puis oui non mais excuse moi je voulais pas te déranger vas-y continue de raconter pendant toute sa vie josias est resté fidèle et loyal envers dieu il est aimé de tout son coeur et il a prouvé en restaurant le temple en misant la loi au peuple et en enlevant tout ce qui était contre dieu dans son pays même si le peuple désobéissait à dieu josias lui est resté ferme il a été un exemple pour le peuple il a ramené le peuple vers dieu et grâce à lui le peuple a à nouveau fêté la paque et il s'est réconcilié avec dieu oui et c'est juste pour dire que la paque je sais ce que c'est je peux dire oui bien sûr et bien la paque c'est une fête en l'honneur de dieu pour se souvenir que dieu a sauvé le peuple d'israël des égyptiens il leur a sauvé la vie et il les a délivrés des égyptiens et bien avant ils étaient esclaves et après grâce à dieu et bien ils étaient libres et aujourd'hui et bien la personne qui nous libère et qui nous sauve et qui nous réconcilie avec dieu ben c'est jésus exactement tu vois ces images toutes ces images représentent de petits animaux à nos yeux certaines choses ne sont pas très importantes ne valent rien même certains animaux ne sont pas très utiles et pourtant dieu a créé chacun d'entre eux pourquoi parce qu'à ses yeux même s'ils sont petits ils sont importants ils sont utiles et il participe à l'équilibre de toute sa création dieu ne regarde pas à notre âge à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas si on est petit ou grand dieu regarde à notre coeur à notre sincérité à notre foi à notre amour pour lui et nous aussi on est important et nous aussi on peut être utile et participer au royaume de dieu tu n'es pas trop petit pour servir jésus-christ marche marche avec lui jésus te fortifie tous ensemble tu n'es pas trop petit pour ça bah je me suis enflapé parce que ce que tu as dit ça me rappelait un chant donc c'était cool je trouvais c'est vrai que je t'ai encore coupé la parole tu avais d'autres choses à dire peut-être désolé josias est resté fidèle et loyal envers dieu même s'il était le seul à servir le seigneur il aimait dieu de tout son coeur et il a fait le choix de lui obéir il ne s'est pas laissé influencé par tout ce qu'il y avait de mauvais autour de lui nous aussi autour de nous il y à la moquerie la méchanceté le mensonge le péché et c'est parfois bien plus facile de faire comme tout le monde plutôt que de résister mais comme josias nous pouvons nous aussi rester fidèle à dieu rester vrai rester intègre parce que jésus nous a donné son esprit pour nous aider tous les jours la bible nous dit dans josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras sommes 37 verset 28 nous dit l'éternel aime la justice il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'en donnerai n'ai pas peur d'eux car je suis avec toi pour te délivrer jérémie chapitre 1 verset 7 et 8 alors prenons exemple sur josias et soyons vrai et fidèle envers dieu et avec tous ceux qui sont autour de nous comme dieu est lui même fidèle et vrai avec nous bon dimanche à tous tu n'es pas trop petit pour servir jésus crie marche marche avec lui jésus te fortifie tous ensemble tu n'es pas trop petit oui Sous-titrage ST' 501